ouais 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 bonjour à toutes et à tous déjà j'espère que vous allez bien moi je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui que ce soit le dimanche soir ambiance 20 heures du jeu vidéo je sais que c'est un format et un horaire que vous appréciez tout particulièrement vous êtes de plus en plus nombreux à me le dire ou bien plus traditionnellement le lundi matin avec peut-être un petit croissant votre mug c'est le traditionnel bistrot du jeu vidéo en tout cas aujourd'hui sauf que bon vous avez vu le titre et bien je n'ai pas que des bonnes nouvelles dans ma besace aujourd'hui les cocktails ne seront pas tous les plus sucrés du monde alors c'est pas moi qui fait l'actualité moi je suis juste là pour vous la transmettre alors on va commencer par les choses un peu plus sympathique ideo kojima qui se dit et qui le prouve un complètement fasciné par un jeu et ça faisait pas mal de temps que ça lui était pas arrivé ils tweetent beaucoup à ce sujet on verra de quel titre il s'agit une conférence destinée de dater et c'est pour dans très 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 bientôt et puis une belle licence sensro qui eh bien c'était fait très très discrète ces dernières années eh bien elle est de retour visiblement avec un reboot qui devrait être annoncé cette semaine ça c'est pour les choses avec le sourire et puis il ya des nouvelles qui risquent de faire grincer un peu plus les dents de certaines et certains parmi vous et alors là quelle que soit la plateforme playstation ou xbox puisque eh bien c'est désormais complètement clair et évident mais le développement de halo infinite semble complexe et relativement douloureux et pour ne pas connaître un nouveau report de l'intégralité du jeu 343 industries et cet officiel a dû prendre une décision à savoir reporter deux modes assez attendu par pas mal de joueurs je vous précise tout cela en détail et puis du côté de playstation là on parlait de report du côté de xbox mais là on va parler d'abandon oui un jeu une exclusivité playstation que vous pas mal de personnes parmi vous et moi attendait depuis sept ans maintenant wild l'un des projets de michel ancel et bien visiblement il ne verra jamais le jour voilà le projet est mort et enterré bref pour en savoir plus parce que j'ai pas mal de choses évidemment à vous partager installez vous confortablement c'est votre bistro du jeu vidéo épisode 566 et c'est parti vous l'avez compris il va être contrasté pas tapé hein pas tapé c'est pas moi qui fait l'actualité du jeu vidéo je ne suis qu'un messager alors en tout cas on va commencer par les choses un peu plus agréable et là je vous propose de sortir vos agendas oui parce que vous êtes prêts je vous en ai parlé dans la faq de ce dimanche mais on va être sur les bases d'une énorme semaine sur la chaîne puisque on va avoir une conférence xbox mardi en fin de journée l'opening night live de la gamescom généralement joff qui dit fait les choses plutôt bien une conférence futur game show avec des dizaines de jeux montrés etc et bien ce n'est pas tout on peut désormais officiellement ajouter une conférence sur destiny de regarder jetons un coup d'oeil au passé avant de regarder vers l'avenir et destiny nous donne rendez vous et bien ce mardi des petites images animé c'est encore plus sympa ce mardi 24 août à 18 heures alors bah vous me direz un petit peu dans les commentaires est ce que vous voulez qu'on se le fasse en direct l'horaire est pas idéal puisque à 19 heures c'est la conférence xbox vous me direz dans les commentaires est ce qu'on se fait la conférence destiny 2 où je vous en fais qu'un récap et on se fait un pré-show un gros pré-show xbox à vous de trancher je regarderai un petit peu vos vos réponses mais en tout cas il va y avoir de l'actualité autour de destiny destiny 2 qui continue son petit bonhomme de chemin et donc le rendez vous est pris ce mardi ça va venir extrêmement vite et ben justement on continue et on enchaîne justement parlant des rendez vous de conférences etc de cette semaine l'un des temps forts sera indéniablement l'opening night live vous savez cet événement organisé par joff kelly le père des game awards elle se tiendra ce mercredi à 20 heures on vivra ça évidemment ici même en direct etc on sera peut-être d'ailleurs de la libre antenne et autres avec une trentaine de jeux qui seront présentés ça risque d'être plutôt cool et il y a des teasings regardez joff kelly qui nous dit alors au moment où il a balancé c'était cinq jours et il balance ce gif animé rebooting ok un reboot alors ce mur un peu tagué voilà avec des têtes de quoi de chiens de loups qui sont en train de mixer bon pas trop trop d'indices mais à une fleur de lys la fleur de lys s'il ya pas une série qui pourrait donc faire un reboot qui l'utilisent eh bien si et c'est sens row et là je vais pas vous faire un suspense à deux francis sous mais c'est clairement sens row puisque depuis il y a eu une page internet qui a pop et la voici rebooting mais cette fois ci c'est pas exactement le même artwork là c'est plutôt un serpent un cobra une tête de mort extra mais c'est la page officielle de sens row donc il ya juste aucun doute c'est bien cette série qui fait son retour alors c'est vrai que hormis les remasterisations etc il n'y a pas eu de vrais nouvel épisode depuis maintenant 2013 ça fait quand même un bail et donc eh bien on le savait depuis quelques temps volition studio était à l'oeuvre depuis 2019 sur un nouveau sens row et bien visiblement ce sera un reboot un rebooting je pense que les choses sont très très claires voilà un reboot de la saga qui devrait donc être dévoilé lors de l'opening night live ce mercredi vous serez là je serai là on vivra ça tous ensemble en carreau jus ma foi vous me direz un petit peu dans les commentaires si c'est une série que vous appréciez particulièrement ou pas et surtout ben est ce que vous êtes content de la voir revenir et si vous êtes content de la voir revenir comment est ce que vous imaginez que ça va se passer allez on enchaîne avec hideo kojima hideo kojima on en parle assez souvent alors que pour l'instant il n'a pas de jeu nouveau on va dire à présenter même si à la directeur scott de death running qui arrive dans pas si longtemps que ça mais c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de son nom autour d'abandon etc même si a priori il n'est pas lié et ben en tout cas ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu aussi enthousiaste sur un jeu vidéo qu'il a pu essayer et ce jeu c'est 12 minutes 12 minutes et voilà ce qu'il dit il trouve que c'est vraiment cool il a perdu la notion du temps et en fait il y a joué quatre heures comme ça d'affilée et depuis inside il n'avait pas trippé autant il a même fait des petites captures d'écran etc vous pourrez noter qu'il y joue sur pc puisqu'il utilise une petite souris il a même dit c'est pour ça que je me permets en fait d'en faire un petit sujet parce que c'est intéressant quand même c'est un grand nom jeu vidéo il parle rarement de plein d'autres jeux et là il fait vraiment un focus dessus c'est content qu'on puisse en reparler un petit peu aussi mais regardez quand même il dit ça me donne carrément envie de faire un autre jeu d'aventure donc ça va juste plus loin que juste ah j'ai bien aimé quoi et il dit voilà il fait un petit clin d'oeil aussi à metal gear solide en disant que le héros lui fait penser au darpa c'est vrai qu'avec cet angle de vue etc qui chercherait au sol des bouches d'aération et c'est vrai que c'est l'une des choses que l'on fait pas mal dans 12 minutes et là où s'il dit ceci voilà il a dit plein de trucs je vous dis il arrête pas même maintenant j'ai l'impression que william defoe va passer la porte d'entrée dans une dizaine de minutes normalement je l'accueillerai car je suis un grand fan de lui mais après avoir joué à 12 minutes j'ai peur qu'il ne me frappe beau casting quand même et effectivement william defoe qui incarne le policier bref pas super jeu que 12 minutes vraiment si vous l'avez manqué je ne saurais trop vous inviter à regarder mon test qui vous attend là tranquillement avec ma petite capture maison il n'y a aucun spoiler dans mon test limite en fait moi je me suis frustré moi même quand j'ai fait ce test parce que c'est super difficile d'en parler très précisément sans spoiler un petit peu mais j'ai essayé de faire cet exercice là mais pour vous transmettre en tout cas mon plaisir avec ce titre que je trouve vraiment intelligent ça fait partie des jeux intelligents je vous en parlais dans la faq de dimanche et moi j'en redemande puis j'en parle un petit peu là avec captaine nishiro par exemple qui a pu le finir plusieurs fins et des choses un peu différentes etc et puis même est ce qu'on a vraiment bien compris la fin il commence à avoir des théories enfin c'est cool franchement c'est c'est très très cool alors vous me direz un petit peu dans les commentaires ou dans le chat si vous regardez l'émission en première ça fait plaisir à priori je suis avec vous d'ailleurs comme à chaque fois qu'il ya une première moi j'aime bien ce petit format où on peut papoter tous ensemble et bien qu'est ce que vous avez pensé de ce 12 minutes coucou à ceux qui sont en première vous en êtes c'est cool si vous voulez en être n'hésitez pas à être abonné 2 à bien activer la cloche pour être signifié l'arrivée de ce genre de vidéo bon alors là c'était la partie le sourire la galéjade on est bien etc mais je pense que pas mal parmi vous sont venus pour des nouvelles pas terrible globalement des mauvaises nouvelles on va pas se mentir on va commencer du côté de xbox après ce sera playstation bon alors le développement de halo infinite ça fait un bon bout de temps qu'on a compris qu'il avait l'air assez pénible on va dire les choses il est long il est complexe pour un jeu qui devait normalement être le fer de lance du lancement de la xbox series x je rappelle quand même que c'est le jeu qui est derrière la boîte de la xbox series x il est toujours pas sorti normalement il doit arriver à la fin de l'année je vais y revenir dans quelques instants et bien 343 industries annonce officiellement que deux modes de jeu et des modes assez attendus ne seront pas là à la sortie du titre fin 2020 alors il s'agit du mode forge et de la coop oui du mode coop alors ils expliquent un petit peu tout cela est évidemment et bien je vais vous traduire ce qu'ils ont dit posez vous deux secondes et n'oubliez pas une chose qui me paraît quand même essentielle avant de se lancer vraiment c'est que mieux vaut des modes de jeu ou un jeu reporté que des trucs bâclés on est bien d'accord alors on peut y aller tout le monde dans le studio tient le même discours à savoir quelle est notre priorité numéro 1 et bien notre priorité numéro 1 est de nous assurer que quand nous le sortirons halo infinite respecte la bonne barre de qualité sur toutes les plateformes et là je me permets juste une parenthèse qu'on dit toutes les plateformes c'est xbox series x xbox series s xbox one xbox one x pc mais aussi x cloud il y en a vraiment genre beaucoup et c'est peut-être l'un des soucis cela dit au passage mais bon et lorsque nous regardons ces deux expériences le coop de la campagne et forge nous avons déterminé qu'elles ne sont tout simplement pas prêtes nous allons garder ces modes au four un peu plus longtemps et quand ils seront prêts nous les publieront dans le cadre de notre feuille de route saisonnière l'année prochaine alors bon il ya eu des échos depuis il ya eu des échos alors un terme anonyme donc on prendra des pincettes on prend un petit peu de recul etc mais c'est très sourcée que ça je reviendrai peut-être même en détail dessus parce qu'il ya eu un long poste etc qui a été fait mais cette personne qui a travaillé chez 343 industries et qui s'exprime suite à l'annonce de ces reports bah il évoque quand même de vraies difficultés en interne pour réussir à trouver le bon équilibrage pour la coop et il souligne d'ailleurs que le mode forge il est loin d'être prêt et donc il faudra probablement attendre entre six mois et un an peut-être selon ces sources internes anonymes avant de les voir arriver donc c'est pas du petit report et d'ailleurs il souligne qu'il ya des voix qui ont même demandé un autre report pour le mode campagne parce qu'il ya eu plein de remaniements il ya eu des changes à la tête du projet et du coup ça a changé un peu le jeu etc etc mais là la direction a été clair c'est non ils ont tranché il faut ça y est que le jeu sorte fin 2021 il est temps il est temps quitte à faire ce genre de coupe 1 voilà d'ailleurs il commence à vraiment expliquer que c'est un jeu live donc un jeu service qui va s'étoffer etc avec le game pass puisqu'il sortira des one sur le game pas ça voilà ça peut permettre de faire passer aussi un petit peu la pilule je vais s'étoffer au fur et à mesure bon moi j'espère une seule chose c'est que quand on sera manette en main bas le plaisir sera là que l'ambiance de halo sera là etc et nous on saura pas les éléments qui ont été coupés parce qu'apparemment il ya pas mal de trucs dans la mode campagne qui seront coupés il faut juste que ce soit cohérent que ce soit consistant et que ce soit bien parce que c'est un jeu perso que j'attends beaucoup parce que vraiment je suis fan de la saga et je sais que je suis pas tout seul évidemment et puis parce que c'est un jeu emblématique parce que vraiment c'est un porte étendard pour xbox mais eh ben qu'est ce que ça aura été compliqué de bout en bout cette aventure et c'est là où on se rend compte que devoir sortir aussi sur ton plateforme ça rappelle un petit peu cyberpunk 2077 alors on n'en est pas du tout au même niveau enfin on espère en tout cas mais à devoir sortir sur ancienne gène croche gène nex gène truc gène 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 basse c'est gênant au final donc à suivre cela dit c'est quand même mieux que ce que je vais vous raconter maintenant parce qu'à priori à l'enfinite va pas disparaître ça ce serait quand même un pataquès surréaliste mais là la dernière news bah franchement je suis tristesse mais vraiment en plus alors j'ai le sourire mais je suis un peu deg est ce que vous vous souvenez de ce jeu je vous mets les images c'était à la games com 2014 la fameuse games com et la fameuse conférence playstation où il ya eu l'annonce aussi de pity et on avait pu découvrir les images de ce jeu qui s'appelle wild qui est développé par wild ship studio un studio pas forgé formé entre autres par michel ansell et et bah on ne le verra visiblement jamais en effet selon les informations de jeff grubb a confirmé officiellement mais il a l'air d'être très très sûr de lui voilà ce qu'il dit je peux confirmer que c'en est fini pour wild il n'y a plus de wild wild est mort je pense que michel ansell a abandonné le projet il n'y travaille plus le projet a été arrêté l'équipe qui travaillait cherchait peut-être à rester ensemble et à travailler sur d'autres projets je ne sais pas ce qui s'est passé avec ça mais il se disait nous travaillons plus sur wild mais nous avons beaucoup de talent ici alors peut-être que nous pouvons travailler sur certains trucs tout ça pour ça tout ça pour ça vous voulez que je vous dise le jeu moi je l'ai vu je l'ai vu tourner en temps réel devant moi quelqu'un avec une manette etc c'était à la paris games week 2015 il y avait michel ansell d'ailleurs qui nous faisait la présentation franchement ça vire cool on se posait plein de questions on se ce monde justement où on était en communion avec la nature mais où la nature était aussi un danger un danger sauvage etc plein d'interrogations sur gameplay et tout mais visuellement en plus pour l'époque c'était quand même plutôt joli enfin on se souvient aussi que michel ansell a décidé de quitter le monde du jeu vidéo il ya quelques mois il l'a annoncé et il laissait donc derrière lui bg e2 un autre titre que l'on attend particulièrement et sur lequel on a quand même des petites craintes légitimes désormais wild donc et à l'époque il avait dit ceci je cite depuis plusieurs mois maintenant les équipes de bg e2 et de wild sont autonomes et les projets avancent super bien de belles choses à voir bientôt et bah depuis on n'a rien vu sur bg e2 et donc on apprend là par un insider généralement bien informé à confirmer officiellement évidemment que wild c'est fini c'est mort que soit bg e ou que soit wild si je les attendais je pense ne pas être le seul c'est parce que ce sont des titres différents enfin qu'avaient l'air différent alors justement peut-être qu'ils étaient trop différents et que donc c'était trop compliqué d'arriver à focaliser un intérêt ludique peut-être bah c'est comme ça vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez un peu mais quel gâchis parce qu'en plus il ya eu du travail quoi énormément de travail je veux dire ils sont dessus ils sont pas 400 mais il y avait une petite équipe un wild chip studio depuis maintenant donc 7 ans bah c'est comme ça nous n'aurons que nos larmes pour pleurer et encore c'est pas nous les plus impactés ce sont les gens qui ont travaillé dessus directement depuis tant de temps et si certains et certaines parmi eux voient cette vidéo etc bah franchement je suis vraiment peiné pour vous et n'hésitez pas à m'envoyer un petit message etc si vous voulez expliquer un peu ce qui s'est passé pourquoi ça s'arrête et tout bah je suis là je serais ravi d'en parler anonymement si vous le souhaitez il ya aucun souci voilà en tout cas ce que je pouvais vous proposer dans ce premier bistrot du jeu vidéo de la semaine une semaine qui s'annonce particulièrement chargé aujourd'hui on devrait se retrouver aussi pour une belle vidéo j'aurai des choses à vous dire en avant-première pour aujourd'hui c'est demain normalement ce sera aujourd'hui alors en tout cas si vous êtes sûr de ne pas la rater bah il faut être abonné et avoir activé la cloche comme ça vous serez signifié avec une petite notif quand elle débarquera et si cette émission vous a plu un petit pouce vers le haut je sais il y avait des bonnes et des moins bonnes nouvelles ça j'ai moi j'y suis pour rien en tout cas j'essaye au quotidien de vous apporter le meilleur de l'actualité jv et si vous avez manqué des émissions pendant le week-end dont la grosse claque next gen de ce jeu là qui tourne sur unreal engine 5 n'hésitez pas à la rattraper à très bientôt et vive notre passion du jeu vidéo ciao